Et toujours par rapport à la situation au nord du pays, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a organisé un meeting d'information. C'était ce matin au CICB pour les leaders religieux musulmans. Les Maliens ne doivent pas s'aider à la provocation, il faut l'union des cœurs et des esprits pour contrecarrer les assaillants. Mohamed Diara pour le compte rendu de la rencontre. Ils étaient assez nombreux, les musulmans, à répondre à l'appel de leurs leaders spirituels. Tous sont venus à l'initiative de groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manifester leur indignation face aux événements qui se passent au nord du Mali. C'était les larmes aux yeux, d'autres le cœur fortement attristé, condamnent avec la dernière énergie les actes barbares posés à Tombouctou. On n'est pas d'accord parce que ça ce n'est pas un travail des musulmans. L'islam c'est tolérance. L'islam n'est pas violence et appelle pas aussi à violence. L'islam toujours dit « Aïwa la sincérité ». Les fautants de ces actes sont qualifiés d'ignorants. Le Mali n'est pas prêt à accepter un islam imposé par les armes. L'islam est une religion de paix. Cette paix doit être immédiatement retrouvée par les Maliens avec comme témoin la communauté internationale. On reflite catégoriquement cette nouvelle idéologie islamique qui vient s'imposer à nous par les armes et du tout qui est contraire à l'islam. On interpelle l'opinion internationale. L'islam n'est venu que pour rendre la vie paisible ici bas, aussi bien pour les pratiquants que pour les non-pratiquants. L'islam est la religion qui était de la vertu et qui donne le droit à tout un chacun, y compris ceux qui ne pratiquent pas. Pour que les Maliens arrivent à contrecarrer les assaillants, il ne devait pas y avoir des fichiers entre les musulmans. C'est pour cela que je suis venu leur livrer un message pour demander à tout un chacun d'avoir beaucoup de retenus pour que nous puissions vraiment rester ensemble dans cette cohésion, dans cette unité pour faire face à tous les défis. Dans les jours à venir, un forum de leaders religieux sera organisé pour fédérer les idées des uns et des autres.